... Ces dernières décennies, les techniques chirurgicales de l'anesthésie et de la lutte contre la douleur ont progressé. Elles permettent aux patients de quitter l'hôpital le jour même où il a subi une intervention planifiée. La Clinique Saint-Pierre a créé une unité entièrement dédiée à l'hospitalisation de jours chirurgicales. Cette unité inclut les chambres, les salles d'opération, les salles de réveil en un lieu. Elle accueille tant les adultes que les enfants. L'équipe est composée de 26 infirmières, 2 secrétaires et 5 auxiliaires de soins infirmiers. A cela s'ajoutent les chirurgiens, les anesthésistes, les médecins et puis tous les autres secteurs de la clinique avec lesquels on collabore tous les jours. Super, viens mon grand. Oh ben voilà ! Ce qui caractérise la prise en charge en hôpital de jour pour une intervention chirurgicale, c'est la durée de l'intervention. Celle-ci va durer une heure, une heure et demie maximum. La qualité des techniques utilisées fait que ces interventions sont de moins en moins lourdes et permettent une réhabilitation précoce. Si les interventions sont moins lourdes, moins invasives pour le patient, c'est grâce notamment à la chirurgie endoscopique. C'est une chirurgie qui privilégie l'accès à l'organe par sa voie naturelle. Si cette voie n'a pas une vision directe, on va utiliser un endoscope, qui est un examen optique différé en utilisant une caméra permettant d'accéder au site chirurgical. Quel type d'intervention sont pratiquées en hôpital de jour chirurgical ? 40% de l'activité est dédiée à l'algologie qui est le traitement de la douleur chronique. 8 à 10% de la population belge souffre de douleur chronique. Quand on parle de douleur chronique, il s'agit de douleur qui, selon les définitions, dure de plus de 3 à 6 mois. Le traitement que nous proposons au patient est un traitement qui peut être médicamenteux, qui peut être infiltratoire et qui, dans certains cas, peut même être interventionnel. Dès que l'intervention chirurgicale est programmée avec le chirurgien, le patient prend rendez-vous avec un médecin anesthésiste pour une consultation préopératoire. Vous devez vraiment être bien à jeun à partir de minuit. L'anesthésiste réalise le bilan de santé. Voilà, vous pouvez arrêter de respirer. En fonction de nombreux paramètres, il va déterminer si le patient peut être candidat à la chirurgie de jour. Ok, parfait. Ce seront en général des patients dans un état tout à fait stable et qui ne présentent pas de pathologie lourde. La consultation préopératoire permet d'établir la meilleure stratégie anesthésique et analgésique. Telle de jour chirurgicale, bonjour. Afin de réduire les attentes et pour permettre les prises en charge confortables, les patients s'informent la veille de leur heure d'arrivée. Je voudrais savoir à quelle heure je dois venir à la clinique demain matin. Vous pouvez arriver ici pour 7h30, à l'accueil consultation pour vous inscrire. Laissez. Et voici vos documents. Merci. Et ensuite, montez au cinquième étage. Bonsoir. Vous pouvez pour l'arthroscopie. Ismaël va subir une arthroscopie du genou droit. Ce sera le premier lit que vous occuperez. Vous pouvez vous installer là, je vais chercher l'ordinateur et on va faire l'anamnèse. L'anamnèse est l'historique médical du patient. Je vais vous demander de vous apprêter alors. Vous enlevez bijoux, les sauvêtements. Voilà, c'est par ici. L'identité du patient et son historique médical sont revérifiées à l'entrée du bloc opératoire. Est-ce que vous êtes bien agent, monsieur ? Oui. Rien n'a changé depuis la consultation. C'est bien le genou droit qu'on opère. En salle d'opération, on a vraiment fait un effort pour créer un environnement qui était plus rassurant pour les patients. Donc ils ont accès à de la musique. Il y a la lumière du jour qui est visible en salle d'opération aussi. Et il y a une couverture chauffante qui leur réduit un petit peu le stress et qui leur permet d'être plus confortable. Tous ces éléments mis ensemble permettent au patient d'être moins stressé, aussi bien les adultes que les enfants. Bonjour, monsieur Ismaël. Pas trop mal pour l'instant ? Non, ça va. Ok, donc l'opération s'est très bien passée. Sans souci particulier, le ménisque déchiré a été enlevé. Après l'opération, le patient aura besoin d'un temps de récupération allant de 4 à 6 heures. Une évaluation de son état sera réalisée avant de l'autoriser à quitter la clinique. Comment ça s'est passé ? Très bien. Pas de nausées, de vomissements ? Eh bien, je pense que vous allez pouvoir rentrer à domicile. Bon retour. Merci. Au revoir. Le patient doit prévoir la présence d'un proche pour leur accompagner. Car si les effets de l'anesthésie sont bien dissipés avant sa sortie, il est probablement encore sous-enthalgique. Dans les 24 heures qui suivent son retour à la maison, une infirmière lui téléphonera pour s'assurer que tout va bien. Si un problème survenait, le patient peut se rendre au service des urgences. Une bonne convalescence. Au revoir.